Le but de cette vidéo c'est de comprendre ce qu'on veut dire par extremum absolu ou extremum global et extremum relatif ou extremum local, ça c'est synonyme. Alors non seulement qu'est-ce qu'on entend par là, mais aussi comment est-ce qu'on les définit formellement. Et pour cela je vais utiliser une visualisation d'un exemple de fonction définie sur un intervalle fermé allant de A à B. Ça veut dire que là j'ai un exemple de fonction qui est défini sur l'intervalle fermé AB et continue sur tout cet intervalle. Donc ce qu'on a appris dans la dernière vidéo c'est que cette fonction admet un minimum et un maximum absolu. Donc là j'ai un minimum atteint en B et un maximum que j'ai atteint ici. Et je vais appeler cette valeur de X, je vais appeler C. Alors déjà la définition formelle de minimum et maximum absolu ou global. Donc là j'ai F de X pour définir mon minimum global. J'ai toutes les valeurs de F sur l'intervalle AB qui sont supérieures ou égales à F de B. Ici j'ai F de B et on voit que cette valeur F de B c'est une borne inférieure à la fonction F sur tout l'intervalle AB. Toutes les valeurs de la fonction F sont supérieures ou égales à F de B. Donc F de X plus grand ou égale à F de B pour tout X. Ce A à l'envers là ça veut dire un pour tout. Pour tout X appartenant à l'intervalle AB. De même pour mon maximum local. Ici je repère F de C. C'est pas un maximum local pardon, mon maximum global, mon maximum absolu. Il est tel que F de X est toujours inférieur ou égal à F de C, quelle que soit la valeur de X sur l'intervalle AB. Effectivement je vois que toutes les valeurs de F ici sont inférieures ou égales à F de C. Alors donc ça c'est pour ce qui est de nos deux extrémums globaux. Et maintenant que veut dire extrémum local ou relatif ? Alors et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un extrémum relatif ? Ici il y a deux extrémums relatifs. Il y a un minimum relatif ici que je vais représenter en orange et qui est atteint pour X est égal à D. Et j'ai un maximum relatif qui est par ailleurs mon maximum absolu de ma fonction également. Alors la première question que tu dois te poser maintenant probablement, c'est pourquoi est-ce qu'en A et en B on n'atteint pas un extrémum relatif ? Et bien tu le verras par la définition de l'extrémum relatif qui est que c'est relativement par rapport à ce point que ce point là est un minimum. Et c'est relativement par rapport à son voisinage. Et là A et B, la fonction n'a pas de voisinage autour de A et de B. Parce que ici la fonction est définie juste après A mais pas juste avant A. Et ici elle est définie juste avant B mais pas juste après B. Donc on ne peut pas avoir un minimum ou un maximum absolu aux bornes de l'intervalle sur laquelle la fonction est définie. Alors on comprend maintenant un peu de manière informelle ce que ça veut dire que F de D et F de C sont respectivement un minimum et un maximum relatif. C'est à dire que F de D c'est un minimum ici par rapport à ses petits voisins et que F de C c'est un maximum par rapport à un petit intervalle ici que je peux former autour de C. Alors comment est-ce qu'on se dit ça de manière plus formelle et rigoureuse ? Et bien en fait F de X on voit qu'il est plus grand ou égal à F de D. Et alors il n'est pas plus grand ou égal à F de D sur tout l'intervalle A, B. Par contre je peux former un intervalle autour de D et je peux le rendre aussi petit que j'ai besoin. Tels que toutes les valeurs de F de X sur cet intervalle sont plus grand ou égal à F de D. Donc ça en fait c'est pour tout X appartenant à un intervalle ouvert, je vais le noter comme ça d'ailleurs, un intervalle ouvert allant de D moins H à D plus H où H est un réel positif, strictement positif. Donc voilà, j'ai le droit de former un intervalle aussi petit que je veux parce que H, la seule condition c'est qu'il soit positif mais il peut être le plus petit qu'on veut. Et donc du moment que sur un intervalle qui est autour de D, donc dans le voisinage de D, si sur cet intervalle F de D est un minimum, et bien c'est un minimum relatif de la fonction F. Et donc de même, comment est-ce qu'on définit de manière formelle un maximum relatif ? Donc là on a un cas particulier où notre maximum relatif c'est aussi un maximum absolu, mais dans le cas général, un maximum relatif est défini ainsi, F de X est plus petit ou égal à ce maximum relatif pour X appartenant à un intervalle autour de C ici. Donc allant de C moins H à C plus H, intervalle ouvert, où H est plus grand que 0. Et donc voilà comment on fait en mathématiques pour définir de manière rigoureuse ce qu'est un maximum ou un minimum absolu et un maximum ou un minimum relatif.